Pour vous rendre sur MakeCode, ouvrez votre navigateur Internet et dans la barre d'adresse en haut, rentrez makecode.microbit.org, puis validez. Pour coder le programme de notre compteur de pas, créons un nouveau projet dans MakeCode et donnons-lui un nom. Dans ce projet, nous n'aurons pas besoin du bloc Toujours, nous pouvons le supprimer en le faisant glisser dans la boîte outil. Nous allons créer une variable. Une variable permet de garder en mémoire une information pour un ordinateur. Ici, le nombre de pas qui a été réalisé. Il faut donner un nom à la variable, un nom qui va permettre de retrouver facilement à quoi elle sert. Ici, nommons-la pas. De nouveaux blocs ont été créés. Le bloc Définir pas, le bloc Modifier pas et aussi un bloc de variables qui pourraient être intégrés à d'autres blocs. Au démarrage de la carte, nous souhaitons que le compteur de pas soit 0. Nous allons donc prendre le bloc Définir pas et le faire glisser dans le bloc au démarrage. Comme ça, au démarrage de la carte, la variable pas sera mise à 0. Nous voulons maintenant utiliser l'accéléromètre pour ajouter un à chaque pas réalisé par la personne qui porte le microbit. Pour cela, nous allons nous rendre dans Entrée et chercher le bloc Lorsque secoué. Celui-ci permet d'activer tous les blocs à l'intérieur à chaque fois que l'accéléromètre est activé. Dans le bloc Variable, nous allons choisir le bloc Modifier pas et lorsque l'accéléromètre est mis en route, Modifier pas va ajouter 1 à la variable pas. Ensuite, lorsque ce nombre est ajouté, nous souhaitons l'afficher. Pour cela, nous allons aller dans les blocs de base, choisir Montrer le nombre, mais nous ne pouvons pas modifier directement ce nombre ici. Nous allons aller chercher notre variable pas et la faire glisser à la place du nombre. Maintenant que notre code est prêt, nous pouvons utiliser le simulateur pour vérifier qu'il fonctionne. Nous avons ici la carte qui bouge lorsque l'on passe à Souris et si on la passe vite, l'accéléromètre se déclenche. Et nous pouvons voir que le nombre augmente à chaque secousse. Alors parfois, ça demande un petit peu plus de temps pour que l'accéléromètre se réinitialise. Si vous êtes satisfait de votre code, vous pouvez le télécharger pour l'ajouter à votre carte microbit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !